Bonjour et bienvenue au cours Fiscalité 2, traitant des règles fiscales applicables aux entreprises et aux investisseurs. Mon nom est Nicolas Boivin. Je suis professeur de fiscalité au département des sciences comptables à l'Université du Québec à Trois-Rivières depuis 2003. Je suis membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et détenteur d'une matrice en fiscalité. Il faut savoir que les cours de fiscalité 1 et fiscalité 2 sont en quelque sorte indissociables l'un de l'autre du fait qu'ils couvrent, ensemble, l'intégralité des règles de conformité fiscale applicables aux particuliers et aux sociétés. Ainsi, il me fait grand plaisir de vous accueillir à ce deuxième cours portant spécifiquement sur les règles de conformité fiscale applicables aux entreprises et aux investisseurs. Les objectifs de ce cours en ligne sont les suivants. D'une part, quant au contenu, d'entreprendre l'étude détaillée des règles fiscales dictant le calcul des différentes sources de revenus applicables aux entreprises et aux investisseurs, tels le revenu entreprise, le revenu de placement, les gains et les pertes en capital, ainsi que le fonctionnement des règles relatives à la déduction pour amortissement. Aussi, l'étude des éléments à prendre en compte dans le calcul du revenu imposable des sociétés, tels les pertes reportées d'autres années, ainsi que des éléments à considérer dans le calcul de l'impôt, tels l'application des taux d'imposition corporatifs et des différents crédits d'impôt. D'autre part, quant à la structure, de vous offrir un environnement de navigation simple, intuitif et directif. Aussi, vous proposez une offre originale de matériel pédagogique complet, entièrement numérique et disponible gratuitement à même le site fiscalité-uqtr.ca. Le travail à faire est présenté clairement et séparé par semaine. Des lectures dans un volume numérique explicatif et imagé, ainsi que des capsules vidéo vous permettent d'acquérir les connaissances requises. Des problèmes et solutions vous sont offerts afin de vous permettre de valider votre compréhension des connaissances acquises et, au besoin, de revoir certaines notions moins bien comprises. Un site d'entraide est disponible afin de vous permettre d'échanger, avec les autres étudiants et avec le professeur, des questions, des réponses, ainsi que des commentaires portant sur des difficultés de compréhension rencontrées suite à l'utilisation du matériel pédagogique. Briser l'isolement pour un étudiant est un facteur clé de succès dans un cours en ligne. Des activités hebdomadaires évaluées vous incitent à réaliser le travail à faire à chaque semaine sans prendre de retard. Des études de corps vous permettent de mettre en application les concepts étudiés. Avant d'entreprendre l'étude du premier sujet, je vous invite à prendre connaissance en détail de la section intitulée « Démarches pédagogiques », accessible par le billet de la page d'accueil du cours en ligne. Finalement, je tiens à remercier tous les employés de l'UQTR qui ont participé, de près ou de loin, à la conception de ce cours en ligne. Plus particulièrement, je tiens à remercier les employés du Service des technologies de l'information qui m'ont apporté un grand support. Il me reste maintenant à vous souhaiter et bonne session.